En deuxième division de handball féminin, premier match de play-off dans la toute jeune histoire de l'ATH, l'Arenheim-Truchtersheim handball. Pour leur première saison dans l'antichambre de l'élite, les filles du Korosberg réussissent un superbe parcours. Hier soir, c'est La Rochelle qui en a fait les frais. Manuel Goetz, Xavier Ganné. Truchtersheim, capitale du Korosberg, est en train de se faire un nom sur la scène du handball féminin tricolore. Même si pour les adversaires comme La Rochelle hier soir, ce n'est pas gagné. Vous savez où vous êtes là ? Soir de match en effet à Truchtersheim, comme à chaque rencontre, le modeste gymnase du Korosberg affiche complet près d'un millier de spectateurs. Je suis derrière la tâche depuis 2-3 ans, depuis qu'elles sont remontées dans un niveau un peu plus haut. Je suis là tous les samedis, quand t'assois à domicile. Parmi les 8 équipes qualifiées pour les play-off, seuls 3 pourront espérer rejoindre l'élite. La TH, avec son budget de 470 000 euros, n'en fait pas partie. Il manque un soutien important au sport féminin. On a besoin de prendre conscience que nos athlètes sont des joueuses extraordinaires, qu'elles ont des parcours extraordinaires, et qu'on a besoin de les accompagner à la hauteur de ces parcours extraordinaires. Sur le terrain, face à Onis-La Rochelle, la TH domine et s'impose 33-31, confirmant la superbe saison des pirates de Truchterseim. Pour nous, c'est que du bonus de jouer contre des équipes qui prétendent à l'AD1. Donc vraiment, chapeau à tout le monde, aux bénévoles, au staff, au public. Continuez de venir, on a besoin de vous. Le club a ses partenaires et son espace VIP, mais le porte-drapeau de Johan Féminin Alsacien, fruit de la fusion des clubs d'Arenheim et de Truchterseim, envisage de nouveaux rapprochements pour espérer un jour rejoindre l'élite. Quand je vois que la réserve du Racing joue à Molsheim, je pense qu'on peut être aussi intelligent sur le handball, avec Strasbourg, le Korosberg, donc pourquoi pas un grand club sur l'euro-métropole et la première couronne. En attendant, l'ATH retrouvera son gymnase du Korosberg le 13 avril prochain pour la venue de Marseille.